Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment modifier un fichier Flipchart que tu as transféré dans Classflow. Donc, première étape, il faut transférer ton fichier Flipchart dans Classflow. C'est le sujet d'une précédente capsule. Une fois que ton fichier Flipchart est maintenant dans tes ressources, tu peux maintenant soit le copier, le partager, voir l'aperçu, modifier ses propriétés, le publier dans le Classflow Marketplace pour le partager avec tous les enseignants de la planète. Tu peux également modifier ou donner la leçon. Donc, on va cliquer sur « Modifier la leçon première des choses ». Une fois que vous avez ouvert le fichier en mode modification, vous allez avoir accès à certains outils. Par exemple, il faut d'abord insérer d'autres ressources, donc que ce soit des fichiers ActiveInsp, mais également des activités. Donc, les activités qu'on pourrait insérer, ça pourrait par exemple être un mot croisé qu'on a créé à l'aide de Classflow, ou encore un mot caché, l'activité de chronologie. Donc, il y a plusieurs options que je peux insérer ici dans mon fichier de Classflow. Ensuite, j'ai l'outil de sélection. J'ai l'outil des formes qui me permet d'insérer des formes. Vous voyez que vous avez un petit peu moins de formes que dans ActiveInsp. Vous voyez, vous avez plusieurs formes ici pour insérer. Donc, je peux également insérer une zone de texte et je vais avoir les options, encore là, de gras italique pour une zone de texte. Même l'option de formule mathématique. Ensuite, j'ai l'option d'annoter. Donc, ça, c'est des annotations au crayon. Donc, là, à l'ordinateur, c'est très rare qu'on s'en sert de dessiner avec notre souris. J'ai l'option de gomme effacée pour aller effacer, par exemple, des annotations sur mon document. Je pourrais également utiliser l'efface magique pour effacer toutes les annotations, ou effacer les formes, les zones de texte, ou tout supprimer. Donc, je vais effacer les annotations, par exemple ici. J'ai la boîte à outils qui me permet d'aller chercher le rapporteur, la règle, le compas, l'équerre, le rideau, le spot, et aussi au niveau des widgets, donc certaines ressources qui étaient disponibles aussi dans ActiveInsp. Donc, par exemple, une roue avec quatre lettres, et je fais serrer. Et voilà, ma roue est apparue. Donc, là, je vais la supprimer. Ensuite, j'ai l'appareil photo qui me permet d'activer ma caméra et de prendre une photo, ou encore, je peux télécharger une photo à l'aide de cette option. Ensuite, j'ai l'outil évaluation pour importer des questions ici, dans mon Flipchart. J'ai l'option d'ajouter des liens, pour des liens web. J'ai l'efface magique que j'ai utilisée tantôt. J'ai le pot de peinture qui me permet également de remplir, de colorier les zones, donc par exemple ici, de colorier la zone en vert. Vous avez également ici l'option de collaborer à votre leçon, donc vous pouvez être plusieurs enseignants à travailler sur votre document. Il y a aussi l'option d'afficher également le texte en plus des images ici. Vous avez l'option de masquer la zone du haut, pour avoir plus d'espace à l'écran. Vous pouvez également réinitialiser la vue au besoin, faire un zoom avant, un zoom arrière, ou annuler vos modifications ou refaire. Dans la zone de gauche ici, vous allez voir vos diverses pages de votre document. Vous pouvez également masquer cette zone avec la petite flèche ici, ou cliquer pour la faire afficher. Vous avez aussi l'option ici d'ajouter une diapo supplémentaire ou une nouvelle section. Ça, c'est une nouveauté qui est disponible seulement sur Classflow. Vous avez aussi une nouveauté ici qui est Enseignant-élève. Vous allez voir ce que ça fait. C'est qu'on a une diapo ici dans la colonne de gauche, c'est les diapos de l'enseignant. Et ici, ce sont les diapos que l'élève verrait sur son appareil mobile. Donc, par exemple, je peux cliquer ici pour ajouter une diapo. Et je pourrais aller avec l'engrenage ici, copier tous les éléments sur la diapo de l'élève. Donc, à ce moment-là, l'élève et l'enseignant vont avoir les mêmes éléments. Par contre, il est possible de vouloir peut-être avoir que l'enseignant ait une diapo complétée, donc déjà répondue, et l'élève a une diapo qui est vierge sur son écran. Donc, c'est des possibilités qu'on peut faire ici qui sont nouvelles. Donc, je vais supprimer ici ma diapo élève. Je vais enlever la vue Enseignant-élève et revenir à ma vue normale. Une autre option que vous avez ici à gauche dans le menu, c'est la taille de la diapo. Donc, ici, par défaut, la norme va être à 4.3. Donc, vous pouvez le modifier pour 16.9 ou 16.10, qui sont les tailles d'écran d'un projecteur normalement, et vous faites Appliquer. Voilà. Vous ne verrez pas de différence dans la taille de la page, par contre. Une fois que vous avez terminé vos modifications, on peut maintenant cliquer sur Donner pour utiliser le fichier en classe au tableau. Voilà, c'était comment modifier un fichier Flipchart dans Classflow. Sous-titrage Société Radio-Canada